bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui ça va être une revue sur mes produits chouchous du mois d'avril donc mes petits favoris de ce mois ci donc c'est parti donc je vais commencer par les produits de lèvres donc mon grand chouchou du mois d'avril le baume carmex que j'ai acheté sur le site azos est vraiment super j'en avais beaucoup entendu parler il paraît que c'était vraiment top et je me suis dit pourquoi pas le tester rien que pour le côté spf que je voulais avoir en fait j'en avais pas beaucoup des produits avec un spf et je voulais changer et il paraît que celui-là était bien donc je me suis dit pourquoi pas le tester je l'ai acheté une misère donc voilà fallait que je tente et franchement je trouve top 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 donc il a un goût de fraise et il est aussi légèrement mentholé j'adore pour être honnête j'adore et c'est sûr que je vais le racheter et je pense même aussi acheter j'ai vu qu'il faisait un pot même en tube à la vanille carmex donc sur la prochaine commande à dos sur 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 j'en reprends j'ai vraiment adoré et je souhaite vraiment découvrir les autres produits de cette gamme la plus pour les lèvres mais le soir avant d'aller coucher ensuite dans les lèvres un autre chouchou le shankares de chez l'oréal donc là je vous présente le romy mais le princesse est très bien aussi je les avais acheté avec la promo le claire dont je vous ai parlé sur la vidéo précédente je vous mettrai un petit lien là haut est vraiment top moi pour moi la tenue est nickel quand je travaille une après midi ça bouge pas j'ai pas besoin d'aller entre deux m'en remettre de toute façon j'ai pas le temps donc si j'en ai peu tant pis mais vraiment très ravi au niveau de la tenue la couleur est jolie donc là c'est le romy je trouve par contre qu'au niveau romy la couleur n'est pas exactement la même que sur le dessus mais pour être très belle bonne tenue jolie couleur la brillance est aussi très jolie donc vraiment très ravie peut-être un jour en racheter dans d'autres couleurs mais pas sûr parce que les deux j'ai pris ce sont vraiment des couleurs j'aime les autres j'étais un peu moins on verra bien ensuite un autre produit chouchou pour les lèvres je vous l'avais déjà montré lors de mon holsté forum mais là aussi tenu super bonne si vous mettez le côté gloss ça hydrate bien les lèvres la couleur est juste super j'en voulais d'autres mais en fait à 23 euros c'est quand même pas donné pour juste un gloss donc on m'a dit que ceux de chez kiko était très bien aussi parce qu'ils en ont des des équivalents en fait donc je veux en tester un pour voir ce que ça donne et peut-être en acheter d'autres chez kiko avant de leur acheter un autre chez make up forever parce que même s'ils ont d'autres superbes couleurs que j'ai envie de tester ne peut pas acheter 3 4 gloss à 23 euros chacun ça fait quand même beaucoup donc je vais peut-être en être testé en deux de chez kiko avant de voir si j'en achète chez make up forever voilà donc c'est tout pour les lèvres passons aux ongles donc le vernis à ongles spring ball de job que j'avais aussi acheté dernièrement j'ai vraiment superbeau la couleur est vraiment très belle la tenue bonne j'aime beaucoup leurs pinceaux parce qu'ils sont assez large donc du coup on peut bien faire l'ongle vraiment pas déçu pas déçu et vraiment top mon produit chouchou et je crois qu'il va l'être aussi pour les mois prochains ensuite un autre produit chouchou le sugar mat de chez kiko donc au début j'en avais entendu parler j'avais j'ai aussi resté en magasin j'étais pas très fan donc l'aspect un petit peu comme le visuel j'aimais pas trop sur les présentoirs et les couleurs j'avais vu c'était que des maths et j'avais pas trop aimé et ensuite j'ai vu beaucoup de photos des revues et j'ai vu qu'il y avait aussi des équivalents mais avec des paillettes des nacres et autres et là j'avais par contre aimé et pendant la chez kiko je me suis dit je vais en prendre un pour tester ceux qui ont des paillettes parce que moi j'ai beaucoup quand c'est pas l'été surtout l'été et finalement c'est super super franchement j'ai adoré en plus c'était pas galère à enlever parce que je me suis dit l'effet sablé à l'enlever ça va être l'horreur mais en fait pas du tout la tenue super franchement super au travail généralement mon vernis fait une journée bah là quatre donc voilà pour vous dire généralement je suis obligé de changer tous les jours au travail des fois c'est pas forcément facile d'avoir le temps de changer de vernis tout le temps mais là je les gardais quatre jours donc je me suis dit waouh je vais peut-être en racheter un dans une autre couleur mais bon pas sûr parce que toutes les couleurs ne me plaisait pas forcément il y avait le noir qui est joli mais bon c'est mieux l'univers donc peut-être en racheter un bleu ou je ne sais pas trop mais franchement si vous avez l'occasion l'occasion pardon d'en essayer vous serez pas déçus parce que la tenue est bonne l'effet est super il brille super bien l'effet un peu sablé sucré sur les ongles finalement j'ai bien aimé et j'ai pas trouvé ça lourd parce que c'est vrai qu'on peut se dire c'est peut-être ça peut-être me faire bizarre sur les ongles d'avoir quelque chose d'un peu plus épais mais finalement donc voilà ce très contente de ce vernis kiko donc d'après ce que j'ai compris c'est une édition limitée donc peut-être qu'ils restent dans la gamme permanente parce que moi j'ai trouvé vraiment pas mal donc ça serait bien que ça reste en fait c'est tout pour les ongles ensuite toujours côté make up donc un coup de coeur aussi les mvz powder de chicco je vous en avais déjà parlé et franchement maintenant je peux trop faire ça en fait je par contre je n'utilise pas ce style et la petite éponge en fait qui est vendu avec je préfère en mettre avec un passot kabuki donc j'en prends un tout petit peu et je le mets dans un couvercle d'une boîte vide en fait d'un petit flacon vide et là je prends mon kabuki puis j'en mets un peu sur le visage et franchement pour moi ça m'a dit super bien la peau donc si vous cherchez un équivalent d'une poudre à l'idée ou autre ma petit prix n'hésitez pas celle ci est vraiment très bien je crois que j'avais payé 11,90 dans les environs donc voilà c'est vraiment super super je ne serais pas déçue ensuite un produit chouchou alors là donc là c'est chez Sephora c'est le gros pot pour le corps donc c'est le baume corporel donc là c'est cranberry litchi alors niveau cinder déjà trop bon trop bon grand chouchou du mois d'avril et même de tout l'hiver parce que je m'en suis mis tous les jours je peux pas m'en lasser comme là c'est comme comment dire c'est un produit de l'ancienne gamme corporel de chez Sephora et du coup comme ils ont changé les packaging j'ai pu les avoir à 2 euros lors des soldes j'en avais acheté plusieurs donc j'en ai au chocolat et j'en ai aussi je crois que c'est citron meringue donc cela du coup ils sont pas encore ouverts je préfère en terminer un avant d'ouvrir un autre mais vraiment super j'espère qu'aux prochaines soldes ils en auront encore des comme celui là parce que je crois que je referai un petit stock parce que il arrive à la fin et du coup je suis un petit peu dégoûté parce que niveau senteur et hydratation plutôt nutrition top 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 ma peau est vraiment très douce et nickel nickel je l'utilise avec mon autre produit chouchou du moment le gommage en fait donc de l'ancienne édition aussi mais la fraise framboise au niveau du packaging donc là encore ancienne édition j'ai pas encore testé les nouveaux au niveau des gommages et des bombes donc pourquoi pas ça se trouve c'est les mêmes c'est juste des packaging et les senteurs qui ont changé mais alors là le gommage top 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 il exfolie super bien la peau est vraiment très douce après il ya on dirait qu'à deux types de grains des fins et des plus gros donc du coup ça gomme très bien on sent qu'il n'y a plus de peau morte la peau est vraiment très douce et du coup ensuite je mets le baume pour bien nourrir la peau il faut toujours remettre un petit film nourrissant ou hydratant pour protéger la peau car les peaux mortes protège un petit peu aussi les couches de peau qui en dessous donc du coup j'hydrate bien après mais le gommage si vous avez aussi l'occasion de l'essayer n'hésitez pas il est vraiment top 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 mes deux produits chouchous du mois d'avril et peut-être même du reste de l'hiver parce que j'ai adoré donc là c'est sûr c'est pas que je viens de l'entamer mais j'en avais d'autres aussi donc j'en avais acheté plusieurs et j'ai bien fait et j'espère qu'aux prochaines salles ils vont ressortir les anciens s'ils en ont encore parce que les deux loches totalement fan un autre produit chouchous du mois d'avril vous en a déjà parlé un c'est pas très un équipe de j'ai fait énormément de maquillage avec quasiment tous les jours c'est ça que j'ai utilisé donc aujourd'hui encore d'ailleurs aujourd'hui j'ai mis une white decay vraiment très très belle couleur j'ai adoré pas déçu du tout de mon achat comme quoi j'ai bien fait d'attendre ce fut bon mais ce fut bon donc très ravie de cet achat très contente par contre j'achèterai pas sur la niquette basique parce que quand on a la 1 et la 2 je trouve que c'est pas très utile par contre les théodorants tenter beaucoup mais je trouve que c'est un peu cher vu le nombre de couleurs qui en fait et mon dernier produit chouchou du mois d'avril la bioderma en fait j'ai totalement changé ma routine de son visage du soir je pense que je vous en parlerai prochainement et du coup je suis passé chez bioderma au niveau du démaquillage et franchement je suis super super contente j'avais vu beaucoup d'avis positifs dessus puis comme je cherchais quelque chose de nouveau mais en eau micellaire je voulais plus le lait la lotion et autres je voulais vraiment passer sur l'eau micellaire qui est un peu plus pratique et celui-là est vraiment top donc j'ai pris celle pour les peaux sensibles parce qu'en fait j'ai vu qu'il y avait une version pour les peaux grasses mais apparemment ce serait plus un nettoyant qu'un démaquillant d'après ce que j'ai pu comprendre d'une personne qui travaille là bas qui travaille pour bioderma qui avait dit que c'était plus un nettoyant qu'un démaquillant donc j'ai préféré prendre ça et comme souvent pour le soir j'utilise plus des produits hydratants que des produits matifiants parce que matifier ma peau le soir ça me sert à rien donc je voulais pas prendre quelque chose qui allait trop agresser ma peau le soir je préfère partir sur ça qui va bien l'apaiser puis bien la démaquiller en profondeur donc je suis vraiment très contente donc mon produit chouchou au niveau des gamètes donc voici tous mes produits chouchou du mois d'avril et puis pour certains même de tout l'hiver qui s'est écoulé donc si certains produits vous tentez n'hésitez pas parce que moi je les ai vraiment adoré je sais que c'est que mon avis ça peut pas plaire forcément à tout le monde on n'a pas tous les mêmes goûts et les mêmes attentes mais bon voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez envie de voir d'autres vidéos n'hésitez pas à me donner vos idées ça fait ça fait plaisir de voir que ce que je fais vous intéresse et pourquoi pas aussi je veux dire des fois je pense pas forcément certaines idées donc n'hésitez pas et puis un petit commentaire ou autre ça me fera plaisir et je vous y répondrai donc à bientôt